Vous connaissez en médecine la notion de corps étranger. Un corps étranger, c'est quelque chose qu'on essaye de greffer ou qui arrive par accident dans le corps humain et que le corps humain s'efforce de rejeter. Eh bien, on arrive à cette notion de corps étranger également dans l'entreprise, également dans le management. Vous avez peut-être constaté que lorsque l'on recrute des managers à l'extérieur de l'entreprise et qu'on les insère dans des équipes existantes, ça provoque souvent des frictions, des frustrations. Et avec une entreprise comme la nôtre de 4000 personnes, nous devrions pouvoir, à l'interne, trouver tous ces managers, trouver les responsables de demain. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire appel à vous pour susciter des candidatures et mieux vous connaître, connaître vos affinités, connaître vos ambitions. J'ai ici un exemple de cette pépinière avec Aurélie, directrice opérationnelle de la Clinique de Genolier, qui est le flagship de notre groupe. Donc, environ 400 personnes à diriger, un chiffre d'affaires qui avoisine les 100 millions. Donc, ce n'est pas une petite affaire, c'est une grosse PME. Et comment vous êtes arrivée là, Aurélie ? Alors, j'ai commencé, j'étais infirmière, il y a 17 ans maintenant, infirmière en oncologie. Voilà, et ensuite, j'ai pu développer mes compétences et passer à un stade plus managériel. C'était mon envie, mes motivations, c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, ensuite, j'ai touché au management. Super, et pour ça, vous avez dû faire des formations complémentaires ? Alors, j'ai effectué effectivement des formations externes, internes aussi. J'ai pu profiter aussi du savoir des collaborateurs qui travaillaient déjà au sein de l'établissement, de mes responsables hiérarchiques. J'ai pu donc développer mes compétences vers le management en tant que chef de service et puis ensuite, vers la direction des soins pendant 5 ans, au sein de la clinique, exactement. Parfait, et qu'est-ce qui est plus important, la formation externe, la formation théorique ou les expériences en entreprise ? Alors, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Le plus important, c'est l'expérience en entreprise, c'est le contact avec les responsables hiérarchiques, les discussions, les échanges et la confiance en soi. L'envie d'y arriver, la motivation et ça fonctionne. Vous avez quel âge ? J'ai 40 ans. J'imagine que vous avez une famille. Alors, comment vous avez géré ça ? J'ai trois enfants. Alors, j'ai géré ça toujours de la même façon, par l'échange et la discussion. J'ai pu adapter mes temps de travail, j'ai pu adapter mes heures de travail en fonction des besoins des enfants, des miens. Et tout a fonctionné. Donc, jusqu'à maintenant, tout est parfait pour moi, en tout cas. Donc, on peut dire que vous avez eu des bons chefs. J'ai eu des très bons chefs, exactement. Des exemples, il y en a d'autres et on espère que vous serez un de ces exemples. Alors, faites acte de candidature. Parlez-en, évidemment, à votre chef. Mais surtout, écrivez à l'adresse e-mail que vous allez voir sur l'écran. Envoyez-nous une lettre de motivation et nous vous organiserons un rendez-vous afin de pouvoir déterminer un plan de carrière qui est adapté à vos ambitions et à votre vie personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada